Acte Chapitre 4 Mais comme il parlait au peuple, survinrent les prêtres, le stratégos du temple et les Sadducéens, étant offensés de ce qu'ils enseignaient le peuple et qu'ils annonçaient la résurrection des morts au nom de Yehoshua. Et ils jetèrent les mains sur eux et les mirent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Et beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crure, et le nombre des hommes arriva à environ cinq mille. Or, il arriva que le lendemain, leurs chefs, et leurs anciens et leurs scribes se rassemblèrent à Yerushalem, avec Chanania, le grand prêtre, Kayafas, Yohanan, Alexandros, et tous ceux qui étaient de la race des principaux prêtres. Et les ayant placés au milieu d'eux, ils leur demandèrent, « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ? » Alors Petros étant rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, si nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Yehoshua Machia le Nazaréen, que vous avez crucifié et qu'Élohim a ressuscité des morts, c'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. » « C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'angle. » « Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains, par lequel il nous faille être sauvés. » « Mais, voyant l'assurance de Petros et de Yohanan, et ayant compris que c'était des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yehoshua. » « Défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là, à qui que ce soit parmi les humains. » « Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yehoshua. » « Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. » « Lorsqu'ils vurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Elohim et dirent, Maître, tu es l'Elohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles aignées et les peuples ont-ils médité des choses vaines ? » « Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Machia. » « Car, contre ton Saint-Fils Yehoshua, que tu as ouin, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé de voir arriver. » « Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance, en étant dans ta main, afin qu'ils se produisent des guérisons, des signes et des prodiges, par le nom de ton Saint-Fils Yehoshua. » « Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. » « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole d'Élohim avec assurance. » « Et ils ont pris des choses vendues, et le mettaient au pied des apôtres, et ont le distribué à chacun selon qui l'en avait besoin. » Or Yosef, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui, interprété, est, fils de consolation, lévite, de nationalité chypriote, ayant un chant, le vendit, en apporta le prix et le mit au pied des apôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada